Le projet fait rage. Dans cette toute première vidéo, nous allons voir ce qui se cache derrière ce titre à la con et quels seront les thèmes des prochains épisodes. Alors, au risque de vous décevoir, je vais commencer par vous mettre au boulot. Et je vais vous demander de réfléchir au point commun qui existe entre les différents objets et services que je m'apprête à vous montrer. Vous êtes prêts ? On y va. Une bouteille de lait, une chaussure de randonnée, un microprocesseur, des services bancaires, une voiture, des applications pour smartphone, du gel douche et un centre d'usinage. Bon, allez, je vous laisse encore réfléchir quelques instants. Le premier point commun entre tous ces produits et services, c'est qu'il y a quelques mois ou quelques années en arrière, il n'existait pas. Il s'agit donc de nouveautés au sens strict et étymologique de novation, d'innovation. Le second point commun est que l'ensemble de ces machins peut être acheté, que vous, moi, tout le monde, pouvons les acquérir à la condition, bien sûr, d'en avoir les moyens, mais d'abord et avant tout de le vouloir. Le troisième et dernier point commun est que, comme ces machins n'existaient pas il y a peu, il a fallu que des entreprises les créent, c'est-à-dire que des groupes de femmes et d'hommes réunissent leurs énergies, leurs imaginations, leurs forces de travail pour sortir ces innovations, c'est-à-dire surmonter tous les obstacles qu'ils ont dû rencontrer. Eh bien, ces vidéos intitulées « Le projet FRH » vont parler de tout cela. Elles vont parler d'innovation, bien sûr, elles parleront aussi de marketing, c'est-à-dire la façon de comprendre, écouter, séduire et convaincre les clients, et puis elles parleront de projets de développement. Et tout cela sous l'angle de l'agilité. L'agilité, c'est ce mot valisé à la mode, qui regroupe tous les modes d'organisation et de management de projets, qui privilégient l'imagination, l'humain et, in fine, l'efficacité, plutôt que le respect de procédures préétablies. Comme ni France Culture ni le Collège de France n'ont souhaité sponsoriser ces vidéos, eh bien, tous ces thèmes seront traités en prenant des exemples dans la vie quotidienne, avec le langage le plus simple possible et en conservant, bien entendu, un petit sourire. Un développeur agile sommeille en chacun de nous, eh bien, nous allons essayer de lui perturber sa sieste. Le titre et le sous-titre de ces vidéos sont librement inspirés des chroniques radiophoniques de Philippe Meyer qui reste pour moi un modèle du genre. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Dans l'intervalle, vos commentaires et suggestions sont par avance les bienvenus et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada